Si aujourd'hui les acteurs n'ont pas un traitement comme celui au Nigeria ou bien aux Etats-Unis, c'est parce qu'il n'y a pas les mêmes fonds. C'est tout simplement ça. Parce que si on est conscient un jour qu'on a de gros moyens pour tourner en Côte d'Ivoire et que les producteurs ne donnent pas ce qu'il faut donner aux acteurs, oui, là, en ce moment-là, on peut se lever, on peut taper sur la table et on peut dire que ça, trop c'est trop, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis acteur à la base et je sais donc les traitements qu'ils ont faits aux acteurs. Je connais la majeure partie des traitements qui sont faits aux acteurs. Mais quand j'étais seulement acteur, j'attrapais mon cœur, comme on le dit. Je disais, je veux continuer dans ma passion. Aujourd'hui, ma passion ne me nourrit pas, mais c'est tellement en faisant, en forgeant et en forgeant. Quelqu'un, quelque part dans le monde me verra et puis ça va aboutir un jour. Donc pour moi, j'ai pris ça comme une plantation et dans la plantation, vous défrichez, vous n'avez pas d'argent pendant que vous défrichez, vous semez. Pendant cette période-là, vous n'avez pas d'argent. Pendant que ça est en train de pousser, vous n'avez pas d'argent. Et c'est seulement quand c'est mieux que vous récoltez. Donc moi, je me dis que nous sommes en train de semer aujourd'hui pour pouvoir récolter demain. La construction d'une école, on dit ça fait combien de mètres carrés ? Puis on ramène au prix du mètre carré. Donc un film aussi, quand on dit que ça coûte 500 millions, donc on va dire, ah, comme c'est 90 minutes, on va voir, ah, ça coûte à peu près 50 000 francs la minute. Quelque chose qui vaut 50 000 francs la minute, si tu ramènes à 5 francs la minute, bon, si tu n'es pas prêt, tu attends, quoi. Sinon, tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer tout le monde, voilà. Donc une route aussi, si on dit que le kilomètre du goudron, c'est 100 millions, si tu as sorti 1 million pour faire, tu es sûr que le goudron, la prochaine pluie, là, ça va partir. Voilà, donc mieux vaut garder son argent, quoi, si tu n'es pas prêt. Voilà, donc je pense que toutes les choses aussi, ça obéit à une règle. Et j'ai dit aux gens, c'est vrai que ce n'est pas encore viable. Ceux qui ont de l'argent pour investir là-dedans peuvent se méfier. Mais ce n'est pas une raison, parce que ça fait partie du rôle du producteur, du réalisateur, d'aller chercher l'argent. Moi, je préfère aller chercher l'argent chez des gens qui ont les moyens et payer des acteurs, qui est déduit aux acteurs, là, non, venez jouer, je n'ai pas l'argent pour vous payer, quand ça va marcher, tu augmentes encore sa galère. Donc, il faut être sensible à ça, il faut être sensible à ça. Et il y a les institutions, il y a des endroits, il y a des individus. Ça fait partie, la recherche de l'argent, là, c'est un travail difficile, mais ça fait partie du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada